soit la fonction f définie sur l'intervalle 0,75 plus l'infini par f de x égale racine carré de 4x moins 3. Le théorème des accroissements finis assure qu'il existe un point C pour lequel f' de C est égal au taux de variation de la fonction f entre 1 et 3. Quelle est la valeur de C ? Avant de répondre à la question, on va déjà se rappeler de ce que veut dire cette phrase-là. Le théorème des accroissements finis assure qu'il existe un point C pour lequel f' de C est égal au taux de variation de la fonction f entre 1 et 3. Pour ça, je vais faire un petit dessin ici. Je mets un repère. Ici, les x. Ici, les y. Là, c'est 0. Je vais prendre une échelle. Disons qu'ici, c'est 1. Ici, 2. Et ici, c'est 3. Ensuite, je vais pouvoir placer le point de coordonnée 1, f de 1. Donc, f de 1, je vais le calculer. f de 1, c'est racine carré de 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, f de 1, c'est égal à 1. Alors, je vais mettre une échelle sur l'axe des ordonnées. Donc, ma courbe passe par ce point-là. Et puis, f de 3. f de 3. Alors, 4 fois 3, ça fait 12 moins 3, ça fait 9. Racine carré de 9, c'est égal à 3. Donc, la courbe passe par le point de coordonnée. Alors, ici, c'est 2. Là, c'est 3. Et elle passe par le point de coordonnée 3, 3 qui est ici. Voilà. Et donc, entre 1 et 3, la courbe représentative de la fonction f, elle ressemble à quelque chose comme ça. Bon, là, je fais vraiment juste un dessin pour comprendre. Et ce que nous dit le théorème des accroissements finis, c'est qu'il existe un point C pour lequel f prime de C est égal au taux de variation de la fonction f entre 1 et 3. Alors, le taux de variation de la fonction f entre 1 et 3, ça me donne exactement la pente de cette corde qui est ici. Ça, c'est le taux de variation de la fonction f entre 1 et 3. Et ce que dit le théorème des accroissements finis, c'est qu'on peut trouver un point de la courbe qui est telle que la tangente en ce point aura exactement cette pente-là. Donc, par exemple, là, je vais la tracer comme si on la connaissait, mais le but de l'exercice, c'est de savoir exactement où se trouve ce point. Mais pour bien comprendre, je vais faire un dessin ici. Voilà. Le théorème des accroissements finis assure qu'il y a un point, je vais le noter ici, de la courbe, pour lequel la tangente à la courbe en ce point-là a exactement la même pente que la corde que j'ai tracée ici. Et la valeur C dont on parle ici, c'est l'abscisse de ce point-là, où la tangente a la même pente que la corde. Voilà, c'est exactement ce que nous dit le théorème des accroissements finis. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est écrire un petit peu les choses. Donc, le théorème des accroissements finis nous assure qu'il existe un point C pour lequel f' de C est égal au taux de variation de la fonction entre 1 et 3. Ça, c'est f de 3 moins f de 1 divisé par 3 moins 1. Ça, c'est exactement le taux de variation de la fonction f entre 1 et 3. Donc, on peut le calculer. Ici, f de 3 est égal à 3 et f de 1 est égal à 1. Donc, au numérateur, j'ai 3 moins 1, 3 moins 1. Et au dénominateur, j'ai 3 moins 1 aussi. Donc, finalement, cette pente-là, elle est égale à 1. Donc, dans notre cas ici, le théorème des accroissements finis nous assure qu'il existe un point C pour lequel f' de C est égal à 1. Donc, la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse C est égale à 1. Donc, nous, ce qu'on doit faire maintenant, c'est déterminer quelle est cette valeur C. Alors, pour faire ça, ce que je peux faire, c'est calculer la dérivée de f. Ensuite, comme ça, je vais pouvoir obtenir une expression de f' de C en remplaçant x par C. Et grâce à cette relation-là, j'obtiendrai une équation dont l'inconnu sera C. Alors, on va faire ça. Je vais calculer f' de x. Pour ça, je vais déjà réécrire f de x. En fait, je vais la réécrire un petit peu différemment. Je vais la réécrire comme ça. F de x, c'est 4x moins 3 élevé à la puissance 1 demi. Moi, j'aime bien réécrire comme ça, puisque ensuite, je peux utiliser la règle de dérivation des fonctions puissances. Et donc, f' de x, eh bien, c'est... Alors, j'ai déjà la dérivée de la fonction puissance 1 demi calculée en 4x moins 3. Donc ça, c'est 1 demi fois 4x moins 3 élevé à la puissance 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi, multipliée par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, donc la dérivée de 4x moins 3. Et la dérivée de 4x moins 3, c'est la dérivée de 4x qui est 4, moins la dérivée de 3 qui est 0. Donc ça, ça me donne 4. Voilà. Et du coup, je peux simplifier, évidemment, cette expression-là. f' de x, c'est donc... Alors, j'ai 4 fois 1 demi, c'est-à-dire 2. Et ensuite, je vais écrire cette expression-là. En fait, cette expression-là. 4x moins 3 puissance 1 demi, c'est racine carrée de 4x moins 3. Et comme l'exposant est négatif, je dois mettre racine carrée de 4x moins 3 au dénominateur. Voilà. Donc ça, c'est la dérivée de la fonction f. Et maintenant, je vais l'évaluer en c. Je vais faire comme si je connaissais c. Donc, ce que j'obtiens, c'est que c'est 2 sur racine carrée de 4c moins 3. Donc, l'équation que j'obtiens, c'est 2 sur racine carrée de 4c moins 3 égale 1. Voilà. Là, j'ai tout simplement réécrit f' de c en utilisant cette expression-là et en remplaçant x par c. Alors, à ce stade-là, on a juste des manipulations algébriques à faire. Là, je vais multiplier par racine carrée de 4c moins 3 des deux côtés. et j'obtiens que 2 est égal à racine carrée de 4c moins 3. Ensuite, je peux élever au carré les deux membres. Donc, j'obtiens que 4 est égal à 4c moins 3. Là, je peux ajouter 3 des deux côtés. J'obtiens donc que 7 est égal à 4c, c'est-à-dire, finalement, que c est égal à 7 quarts. 7 quarts. Donc, voilà. Ça, c'est la valeur de c qu'on cherchait. En fait, je sais qu'au point d'abscisse 7 quarts, la tangente à la courbe va avoir une pente égale à 1.